Comme tous les ans, si est-il la course à l'audience pour les talks, à savoir touche pas à mon poste, quotidien et c'est à vous. Selon les informations de PurMedia, datées du 8 octobre 2023, si est-il encore l'émission animée par Yann Barthez qui arrive en tête. Tous les soirs, en moyenne, le programme diffusé sur TMC parvient à attirer 1,1 million de téléspectateurs, de 19h20 à 21h15. Actuellement, si est-il le toque le plus puissant sur la cible commerciale féminine, avec une part de marché de 10,4% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Par rapport à l'année dernière, le toque a tout de même perdu 0,3 point de part d'audience. Quotidien attire également la cible des jeunes publics. L'âge moyen d'un téléspectateur à suivre la quotidienne est de 49 ans. Du côté des téléspectateurs de TPMP, en moyenne ils ont 52 ans. Cyril Hanouna attire lui un million de fidèles en moyenne de 19h40 à 21h15, tous les soirs de la semaine. Par rapport à l'année passée, l'émission de C8 attire donc un peu plus de téléspectateurs puisqu'il gagne 0,3 point d'audience. Enfin, CETA vous arrive à la troisième position des TOX avec tout de même 900 000 téléspectateurs réunis entre 18h55 à 21h, toujours selon PurMedia. CETA vous parvient à garder des audiences stables contrairement aux deux autres TOX. L'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoyne débute plus tôt et termine plus tôt. Concernant l'âge moyen devant CETA vous, CETA 66 ans. Cette année, l'émission est stable dans les audiences pour l'instant. CETA la deuxième partie du programme, CETA vous la suite, qui permet cette stabilité puisqu'il y a beaucoup de monde devant. Une belle nouvelle pour l'équipe de l'émission diffusée sur France 5 qui a connu de nombreux changements cet été. CETA la deuxième partie du programme, CETA 6 qui a connu de nombreux changements cet été. CETA 6 qui a connu de nombreux changements cet été.